Vous avez bien géré cet avantage pendant un second. Dans la récupération du ballon assez haut sur leur temps de passe. Et puis vite enchaînés vers l'avant. Ce que je viens de dire aux joueurs, c'est vraiment une première demi-heure de très haut niveau qu'on a fait. Et malheureusement, il a manqué un but. Il a manqué un but supplémentaire dans cette mi-temps-là. Parce qu'il y a eu trop de situations, les centres, etc. On dit but immanquable. Mais à l'extérieur, quand il y a une telle maîtrise, un collectif, on a senti qu'on était éventuellement en difficulté contre cette équipe de Sochaux. À partir du moment où on ne rouvrait pas la porte, uniquement sur les coups de pierreté. C'était un peu le message à la mi-temps. À la fin de première mi-temps, on a reculé un peu. Mais c'est normal. Parce qu'il y a eu beaucoup d'ébauches d'énergie. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu deux ou trois situations chaudes sur coups de pierreté. Comme ça a été le cas en fin de match. Parce qu'après, ils jouent avec cinq attaquants, avec de la taille. Donc c'est des situations qui sont toujours compliquées. Ce type de aura football en fin de match. Mais par contre, comme vous l'avez dit, en deuxième mi-temps, il y a eu une gestion de l'effort. Une gestion des espaces. Une répétition des efforts. Une générosité de très bon niveau de mon équipe. Votre adversaire a manqué de justesse technique sur de nombreuses situations. Oui, je ne suis pas là pour juger l'équipe de Sochaux. J'ai assez de mal à juger mon équipe. Mais voilà. Moi, je suis très satisfait de la maîtrise de notre première mi-temps. Très satisfait de la générosité en seconde mi-temps. Et par contre, ce que je viens de leur dire, ce n'est pas possible d'avoir tant de situations de finition à l'extérieur. Dans notre bonne première période, la bonne période de la première mi-temps, il faut savoir tuer le match. Et puis, dans les 20 dernières minutes, on ne peut pas avoir 3, 4, 5 situations. Pratiquement un contre un sur le gardien, au final, et de ne pas se mettre à l'abri. Parce que sans un arrêt exceptionnel de galon à la dernière minute, on perd deux points. Alors qu'on avait tout pour les gagner avant. Donc, il y a eu plein de bonnes choses. Mais en général, jusqu'à maintenant, il y avait la petite erreur fatale. Il y en avait une Agnior, une Oaf, qui nous avait coûté cher, qui nous avait coûté certainement de ramener gros à chaque fois. On s'était contenté du nul. Et ce soir, ça aurait pu nous coûter cher. Mais c'était l'efficacité offensive qui n'était pas suffisante par rapport au nombre de situations. On vous a vu très soulagé à la fin du match. Ça fait encore plus de bonheur de le gagner dans ces conditions-là, ce match-là, parce que vous vous êtes vraiment accroché. Oui, il y a des deux idées. Il y a des deux idées, c'est que quand on a préparé ce match, on sait que Sochaux a une équipe. Ils avaient récupéré Demirovic, ils avaient récupéré Anderson, ils avaient leur équipe au complet, pratiquement. On sait qu'ils ont du potentiel sur le plan technique. Donc, moi, aujourd'hui, nous, on n'y opposait pas des individualités. L'idée, c'était d'y opposer un vrai football collectif. Et c'est ce qui a été fait sur des bonnes périodes. Et puis, à la fin, quand on a des situations, deux, trois, quatre, qu'on ne marque pas et puis qu'on est sur le fil du rasoir à la dernière seconde, où ils ont l'occasion pratiquement immanquable, que le gardien fait l'arrêt miraculeux. Après, le mec, il la met au-dessus. Oui, on est soulagé parce qu'on sait très bien qu'à ce moment-là, ça aurait pu faire 1-1. Et là, ça aurait été beaucoup, beaucoup de déceptions. Et vous enchaînez. C'est important aussi. C'est la première victoire à l'extérieur, mais c'est aussi enchaîné par rapport à Châteauroux. Disons qu'il y a trois idées. La première, c'est globalement, ce matin, quand on s'est vu avec les joueurs, l'idée de ce match. C'est rare que je dise ça parce qu'un match, c'est un match. Et puis, voilà, c'est du foot. Mais la semaine dernière, j'avais dit que c'était très, très important pour prendre une revanche par rapport au très bon match qu'on avait fait, mais perdu, donné au Havre 15 jours avant. Donc, il fallait regagner à domicile. Donc, j'avais dit aux joueurs qu'on avait trouvé la clé. J'avais le sentiment d'avoir trouvé la clé sur les matchs de PFC, de Châteauroux. Je retrouve mon équipe de l'année dernière à domicile. Par contre, je restais sur ma faim à l'extérieur dans la générosité, dans l'intensité, dans cette personnalité d'utiliser notre potentiel. Et donc, c'était très important de faire un résultat, avoir un très bon résultat à Sochaux, bien sûr, pour être dans la continuité. On sait tous ici, on ne va pas le répéter, on a fait trois premiers matchs qui nous ont plombé. Mais aujourd'hui, sur les sept derniers matchs, championnat et coupe, il y a une équipe qui s'est mise en place avec une vraie constance dans l'homogénéité. Et puis, des mecs qui montent en puissance. Quand on voit les matchs de l'OPI ou à Vounou sur les trois premiers matchs, parce qu'ils arrivaient juste, ils n'étaient pas prêts. On avait un milieu terrain qui était défaillant dans la répétition des efforts. Et puis, quand on voit le match qu'il fait aujourd'hui, ça permet d'avoir des perspectives très intéressantes pour la suite, par rapport à notre schéma global, et de se mettre dans une bonne spirale et dans une bonne partie du championnat. C'est toujours important. Très sincèrement, je n'ai pas entendu et je n'ai pas vu. Et puis, vous savez, le foot, c'est comme ça. L'équipe, elle aurait égalisé ou ils auraient gagné ce soir. Tout le monde est derrière l'équipe. Ça perd. Et puis, on sait, voilà, vos confrères qui m'ont posé la question de l'extérieur, ce que je pensais du revirement de situation. Moi, je connais Sochaux pour y être venu en tant que joueur, pour y être venu en tant qu'entraîneur. Souvent, c'est un club familial basé sur la formation. C'est certainement un des clubs les plus emblématiques en France. Il y a eu Oxer, il y a eu Sochaux, des clubs où il y a un vrai patrimoine. On sait que c'est Peugeot, c'est la famille Peugeot, c'est l'usine. C'est ce qui a fait connaître la ville. Après, il y a eu l'épisode chinois qui est tout le temps. Et vous le savez, certainement, je le connais bien, puisqu'il y a deux ou trois ans, j'ai été sollicité par Sochaux pour entraîner Sochaux. J'ai rencontré, etc. Sauf que j'avais accepté, puisque c'est un grand club, un club où on a envie d'entraîner. Ça ne s'est pas fait parce que M. Grichard, le président de Colmar, ne m'avait pas libéré, parce que c'était en cours de saison. Donc, malgré qu'on avait des difficultés financières, qu'on savait qu'on allait... Mais il voulait que je reste avec lui. Par déontologie, j'avais été solidaire à lui. Et puis aujourd'hui, ça a déjà changé. Et puis, c'est des Espagnols. Donc, un coach espagnol, un staff espagnol, des joueurs... Ça va à l'opposé de... Avant, c'était la formation et une identité. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de plus flou. Mais ça n'empêche qu'ils ont beaucoup, beaucoup de bons joueurs, beaucoup de talents. Mais après, est-ce que ça correspond à la valeur locale d'une petite ville du passé ? Je ne sais pas. Ce n'est pas au mois de juillet. Mais de l'extérieur, on peut se poser des questions par rapport à ça, effectivement. Sur le plan purement neutre, en tant que technicien. Juste une dernière question. En fin de match, tu as le sorti de deux attaquants pour faire romper deux joueurs défensifs. Tu avais besoin de solidifier le faire ? Le truc, c'est que, autant sur un plan général, je n'aime pas me calquer sur l'adversaire. Mais à partir du moment où ils avaient déjà deux avancantes, entre Demirovic et puis, comment il s'appelle, le jeune, Robinet. Donc, ils jouaient déjà avec quatre joueurs offensifs à partir d'un bon moment. Après, ils avaient sur deux dames. Puis, ils ont fait rentrer au BDI. Et puis, le grand étranger, je ne sais pas son nom, c'est compliqué. Donc, ils avaient cinq joueurs offensifs. Cinq joueurs offensifs. On savait qu'ils allaient balancer, avoir des coups de pied arrêtés. Et c'était l'arme. Donc, l'entrée de mes deux grands gabarits a été faite pour ça aussi. Pour deux raisons. Déjà, pour le jeu de tête défensif de Cambon et de passer une défense à trois. Et puis aussi, la maîtrise de EFestion. Parce qu'on sait que c'est un garçon qui est capable de partir de loin et qu'on allait avoir des espaces. Donc, il y avait deux solutions. Soit c'était Jordan ou lui qui rentrait. Et puis, j'ai voulu tenter un coup d'avoir des joueurs qui partent de plus loin. Que ce soit lui, que ce soit Lopi, que ce soit Durel. Et vous l'avez vu, ça aurait été parfait qu'il y en ait un des trois sur les nombreuses situations qu'ils ont eu qui marquent. Comme ça, le piège aurait été parfait. Mais ça a été bien sur la solidité. Mais voilà, il y avait l'idée aussi de les piéger en partant de plus loin. Parce qu'on savait qu'à partir du moment où ils ont cinq attaquants, il y a moins de joueurs dans les autres zones. Donc voilà, c'était une volonté. C'est bon ? Bonne soirée à tous. Bonsoir. 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 Mais l'efficacité dans l'arrière contraria, nous n'avons pas. Et cela a décanté que Orléans se lleve 3 points, qui pour moi sont totalement immérecés. Une lecture rapide. Le coach estime qu'il y a deux situations qui ont changé le match. Alors certes on a commencé sans générer de danger, mais sans pour autant souffrir. Et le match a changé lors de ces deux moments clés, que sont celui du but et de la blessure de souffle qui nous a forcé à changer. Et après on a eu quand même des options pour égaliser, il nous a manqué cette efficacité. Et Orléans repart de ce choix avec 3 points qui ne sont pas forcément mérités. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles ? Est-ce que la blessure est importante ? C'est très important. 4 semaines c'est possible. 4 semaines de disponibilité. Le genou ? Oui. Non, le genou, non, non. Le tobillo. La chute. La chute. Pardon. Sur l'ensemble de la partie, on a quand même constaté que cette équipe n'arrivait pas techniquement à se trouver. Il y a eu beaucoup de passes ratées, beaucoup d'approximations dans le jeu social. Je pense que nous avons equivocé. En cette première partie, je pense que nous avons equivocé en ir pour dentro. En ir a jouer passes interiores, quand le espace était plus en dehors. Mais après, avec les deux deux, nous avons joué plus directe, plus profonde, plus situations de seconde joueur. Et je pense que l'équipe a competir très bien en cette partie du match. Et salvo les actions que nous avons supris en contre, parce que, au final, tu es très volcée, tu es atacant beaucoup. Je pense que, comme je l'ai dit avant, que, au final, le équipe, avec une autre manière de jouer, différente à la que habituellement nous avons, nous avons créé opcions suffisantes pour donner la vuelta au marcateur. Et aujourd'hui, le football nous a privé de voter, comme nous a privé le Valenciennes ou le Grenoult. Mais bon, il faut continuer, il faut continuer de travailler, et nous devrions revenir à ces points. Et nous gagnons beaucoup de partits, sûrement. Donc, lors de la première mixte, on s'est trompé concernant le fait de vouloir trouver le jeu à l'intérieur, alors que l'espace était plutôt à l'extérieur. Avec les deux avant-centres, on a cédé au jeu long et on a été beaucoup plus performants, notamment concernant les deuxièmes ballons. Et sur cette deuxième mi-temps, grâce à ce jeu un peu plus direct, on a été plus compétitifs. Et à part les contres qu'Orléans a pu avoir, qui sont des situations normales, sur un genre de match comme ça, l'équipe a bien réagi à un style de jeu qui n'est pas forcément le sien habituellement, et elle s'est adaptée très rapidement. Et voilà, la sensation du coach, c'est qu'un peu comme contre Valenciennes ou Grenoble, les points s'envolent, mais ils reviendront très bientôt. Est-ce que vous êtes inquietés par la situation ? Est-ce que vous avez une réaction après Lens ? Est-ce que quand vous regardez ce que les joueurs ont produit ce soir, que vous regardez le classement désormais 14e, est-ce que vous êtes inquietés ? Non, je crois que quand nous avons gagné et nous avons fait bons partils, je n'ai pas regardé la clasification et je n'ai pas de tranquille que je suis maintenant. Je ne travaille pas en fonction des résultats. Si gagnons plus, je suis d'une manière ou je travaille d'une manière, et si perdons, je suis d'une autre manière. Je me garde stable, je me garde tranquille. Je suis toujours forte et je suis fort. Je n'ai aucune situation que me génère instabilité ni me génère intranquilité. Je confie beaucoup en le groupe de joueurs que j'ai. Je sais que nous travaillons bien, que nous allons dans le chemin correcte, que c'est une équipe jeune, que va à crecer. Et comme je disais, nous allons gagner partils. Et nous allons aussi gagner plus de partils, sûrement. Mais je suis convaincu que quand nous avions cette situation de résultats, si nous devons gagner, l'équipe va à crecer beaucoup. Quand on gagnait, le coach ne regardait pas forcément le classement, donc ce n'est pas aujourd'hui qu'il va le faire. Lui, en général, est tranquille. Quand on gagne ou qu'on perd, il n'alter pas sa manière d'être ou sa manière de travailler. selon qu'on gagne ou qu'on perde. Il est stable en ce qui concerne cet aspect. Et il répète sa confiance dans le groupe, dans cette équipe jeune qui est en train d'apprendre de ses matchs. En début de saison, on a vu un FC Socho qui jouait beaucoup de la possession d'un balle. Ce soir, Socho était dangereux dans un autre style. Est-ce que c'est une option à creuser ou pas ? Je crois que, au final, c'est adapté au partit que tu as devant. Et à ce que va suceder dans le partit. Aujourd'hui, le partit, avec ces deux situations, surtout la adhésion de Souf, nous obligé à changer la manière de jouer. Jouer avec deux puntes. Jouer avec cette équipe de joueur. Jouer avec les deux joueurs. Jouer avec cette équipe de joueur. Et le équipe se adaptait bien. Jouer avec des situations de danger. C'est un apprendissement important. Parce que pour les autres types de joueurs, qui se présentent dans cette situation, ça peut être une bonne solution. Même dans les dernières 10 minutes, nous avons joué avec S3-4-3. Et nous avons aussi généré des situations de danger. de manière générale, c'est une question de changer de style ou non. C'est une question de s'adapter au match. Et voilà, la blessure de Souf et le repli immédiat d'Orléans suite au but, nous a poussé à changer et à nous adapter. Et nous sommes bien adaptés. Et voilà, après, c'est un bon apprentissage, un apprentissage intéressant, cette manière d'attaquer. On a eu pas mal de solutions. On est même passé à la fin dans un 3-4-3 qui nous a permis aussi de générer pas mal d'occasions. Donc ça nous donne des variantes qui seront intéressantes pour le futur. Merci beaucoup. C'est bon ? Merci. Bon goût.